Musique Colonel Ibrahim Mugui, conseiller technique à la direction des parcs nationaux. Je représente le directeur des parcs nationaux à cette réunion. La réunion d'aujourd'hui a pour objectif d'examiner la proposition de stratégie régionale de gouvernance des aires protégées d'Afrique de l'Ouest dans le cadre du programme d'amélioration des écosystèmes fragiles en Afrique de l'Ouest et des aires protégées qui est intitulé le programme PAPIO. Et donc nous sommes là en réunion technique pour examiner justement cette proposition de stratégie régionale et en même temps le document d'analyse de l'évaluation économique des services écosystémiques des aires protégées. Le message fort c'est qu'il y a un parallélisme aujourd'hui entre justement ces phénomènes de changement climatique et l'état de conservation des aires protégées qui est aujourd'hui l'une des solutions basées sur la nature en termes de stratégie d'adaptation aussi bien pour les écosystèmes que pour les communautés qui vivent des ressources que procurent ces aires protégées qui comme je l'ai dit est l'une aujourd'hui des solutions innovantes en termes de stratégie d'adaptation au changement climatique. Et donc s'il y a un lien à faire c'est justement comment arriver dans les grands ensembles à mettre en place des stratégies concrètes de gestion mais de valorisation des aires protégées en Afrique et particulièrement dans le contexte ouest africain pour résister aux chocs qui sont là ou qui vont venir et mieux s'adapter au changement du climat qui ont des impacts négatifs sur les systèmes de production et sur les éléments de la nature. Donc voilà, il y a beaucoup de menaces globalement sur la nature mais spécifiquement sur les aires protégées d'Afrique de l'Ouest nous avons beaucoup de menaces, je dirais les effets néfastes du changement climatique quand on sait les manifestations que cela a sur les éléments de la nature notamment la sécheresse, l'élevage au niveau de la mer, l'érosion côtière etc. nous avons à côté d'autres types de menaces ou d'impacts négatifs par exemple l'issue des industries extractives, l'extraction minière qui dégrade les habitats la reconversion d'habitats, l'urbanisation croissante, nous avons le phénomène de la prolifération des espèces envahissantes, les phénomènes de pollution, nous avons la criminalité environnementale en d'autres termes le braconnage, tous ces phénomènes là constituent des menaces réelles sur la biodiversité mais aussi sur les aires protégées en Afrique de l'Ouest. La stratégie, elle est régionale, c'est la stratégie régionale de gouvernance et de gestion des aires protégées son importance réside dans le fait que cela doit être une approche d'harmonisation des politiques de protection, des politiques de gouvernance et des politiques de gestion des aires protégées Justement, sous l'égide de la commission UMOA-CDEAO, la stratégie cherche justement à avoir un plan directeur pour tous les 16 pays de l'Afrique de l'Ouest afin de parler le même langage, d'utiliser les mêmes outils les mêmes méthodes, les mêmes modes d'intervention, les mêmes modes de valorisation des ressources de la biodiversité et c'est en cela qu'il réside son importance d'examiner justement la proposition de stratégie pour avoir déjà le soutien au niveau des organisations régionales en termes de priorité commune aussi dans la sous-région avec la Mauritanie, l'espace CEDAO et la Mauritanie pour justement asseoir des modes de gestion des aires protégées, harmonisées au niveau des politiques, des programmes, des projets Je m'appelle le colonel Ibrahim Mégé, je suis le colonel Bokat-Tjam, directeur du Parc National Nous sommes lesquels nous avons été en train d'écrire la réunion de l'Afrique de l'Ouest Nous sommes lesquels nous avons accès à la réunion de l'Ouest Nous avons accès à la réunion de l'Ouest pour nous permettre la stratégie régionale de la gestion des airs protégés C'est ce qu'on a fait pour les parcs de la réserve de l'Afrique de l'Ouest. C'est ce qu'on a fait pour aujourd'hui. Nous devons faire un peu de travail pour les parcs de la réserve de l'Afrique de l'Ouest. Nous devons faire des solutions pour contrer le phénomène de changement climatique. C'est ce qu'on a fait pour les parcs de la réserve de l'Ouest.